Bonjour, bienvenue sur Iroise Guitare, je suis Jean-Christophe et je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo dédiée à l'accordage de sa guitare. Accorder sa guitare, c'est quelque chose de très intéressant, très utile, car la guitare étant en bois, vous avez l'influence de l'extérieur, l'humidité, la sécheresse, le fait d'ouvrir ses fenêtres, d'aérer, etc. va déclencher des changements de température et donc va ou un tout petit peu densifier le bois ou au contraire un tout petit peu plus l'ouvrir, ce qui va déclencher des variations de tension, donc des désaccordages de votre guitare. C'est pour ça qu'il est assez intéressant de savoir comment est-ce qu'on s'en charge. Fut un temps, l'accordage se faisait à l'oreille ou se faisait avec un diapason, c'était quelque chose de très rigoureux à faire, pas très simple non plus, et avec le temps on est arrivé à des appareils qu'on a appelé des accordeurs, on s'est arrivé très très vite quand même dans la partie contemporaine de notre pratique, et de nos jours vous pouvez retrouver même des applications tout à fait correctes sur vos smartphones. C'est d'ailleurs par une de ces applications que nous allons travailler avec l'accordage. Alors là on a une guitare à 6 cordes, sachez pour votre gouverne comme on dit qu'il y a des guitares à 7 cordes, des guitares à 8 cordes, des guitares à 10 cordes et des guitares à 12 cordes. Là 6 c'est déjà je pense plutôt correcte, c'est plutôt pas mal, donc on va essayer de regarder ensemble comment ça se déroule. Alors les cordes ont des noms et des numéros. Une guitare dite accordée en standard, c'est à dire relative au LA 440 Hertz. Dans les années 50, l'office mondial des normes a décidé que l'accordage standard serait le 440 Hertz pour la note LA. Vous n'allez pas me demander pourquoi ils en sont arrivés à cette décision, mais ça a fait un tollé mondial puisque jusqu'à cette décision les orchestres, les instrumentistes étaient dans des accordages qui leur semblait juste et absolument pas imposés. C'est pour ça que vous pouvez retrouver dans tout le panel musical depuis cette époque là, eh bien les mêmes accordages. La base étant le LA 440 Hertz. Ce son, vous le retrouvez aussi sur les téléphones. La tonalité du téléphone, c'est le 440 Hertz. Quand j'ai commencé la guitare, mon professeur m'avait dit, décroche ton téléphone fixe, écoute la tonalité et tu pourras accorder ta corde de LA sur ta guitare, ce qui te permettra d'accorder toutes les autres cordes. J'ai acheté un accordeur, voilà. Ça a été la réponse. Donc ensemble, regardons un petit peu comment ça se déroule. Vous avez sur ces six cordes, la première corde, c'est celle-ci. La corde de MI aigu. Elle s'appelle MI et a comme correspondance internationale, la lettre E. Au-dessus, vous avez la corde numéro 2, la note SI avec, comme lettre en notification internationale, B. On continue, la troisième corde, la corde SOL qui équivaut à la lettre G. Encore au-dessus, la quatrième corde, la corde de RÉ avec sa lettre internationale D. La cinquième corde, la corde de LA avec sa lettre A. Et enfin, la sixième corde, la corde de MI grave qui a, comme la corde de MI aiguë, la lettre E en notification internationale. Donc, la première corde et la sixième sont identiques. Identiques dans leurs vibrations, dans leur accordage. Elles ont, néanmoins, on peut l'entendre au son. Une différence. Une est un peu plus grave, l'autre un peu plus aiguë. Mais c'est la même note. Du coup, on va prendre notre accordeur et nous allons doucement regarder comment ça se passe pour accorder sa guitare. Donc, vous pouvez le voir sur l'autre partie de l'écran. Il y a une application que vous pouvez trouver sur tous les smartphones qui s'appelle Guitar Toolkit. Je n'ai aucun partenariat avec cette société, mais il se trouve que pour moi, selon moi, c'est le meilleur accordeur que vous pouvez trouver sur le monde des applications. C'est pas gratuit, mais ça va pas vous coûter non plus très très cher. C'est plus d'un euro, un ou deux euros, c'est quelque chose de très accessible. Alors, si je commence par accorder la corde de Mi grave, c'est-à-dire l'accord numéro 6, et que je la joue, il y a déjà une indication, c'est que l'accordeur va capter déjà la lettre. Et c'est très très important de savoir quelle lettre vous devez avoir sous les yeux. Les accordeurs étant câblés sur la notification internationale, ils ne vont pas s'afficher en Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais en lettres. Donc, je vous invite à doucement faire la gymnastique, les cordes de votre guitare et les lettres associées à ces cordes. La note Mi est associée à la lettre E. Le chiffre 2 qui s'affiche n'est pas intéressant pour l'instant, on va pas se concentrer là-dessus. Sachez juste que vous devez avoir la lettre E. Une fois que c'est ça, une fois que c'est fait, bah, il faut que vous ayez l'aiguille au milieu, comme on dit. Donc, ici, dans mon exemple, je suis légèrement à gauche de l'écran. A gauche, ça veut dire pas assez tendu. Si j'étais à droite, ça sous-entend que j'étais, là, je suis trop tendu, trop aigu. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est d'être au centre. Alors, on va se mettre au centre. On va dire qu'on est pas mal. Petite astuce, ne touchez pas les clés de votre guitare tant que vous n'avez pas joué la note. Une fois que vous avez fait vibrer votre corde, vous commencez à trifouiller les clés. Pour tendre une corde, vous allez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la détendre dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est aussi le petit, on va dire, repère de savoir si vous avez monté vos cordes à l'endroit ou à l'envers, ce qui peut arriver. Donc, ma corde de Mi est bonne. Je vais passer à la corde d'en dessous, la corde de La. La corde de La a comme l'être le A. Je suis un tout petit peu en dessous. Donc, je vais tourner pour tendre la corde. Donc, je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La lettre D correspondra à la corde numéro 4, la corde de Ré. Même chose, je joue et je regarde où j'en suis. Juste un tout petit peu tendre et après, il faut être au milieu. J'enchaîne avec la corde Sol. Là, si vous avez, comme moi, trois clés en haut et trois clés en bas, ici, le sens va s'inverser. Le sens va s'inverser. Ça veut dire qu'il va falloir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre. Ça, c'est pour les clés du bas. La troisième corde est la corde de Sol représentée par la lettre G. La deuxième corde est représentée par la lettre B. Il s'agit de la corde de Si. Et la première corde, la corde de Mi aiguë, représentée également par la lettre E, comme sa grande sœur, la corde de Mi grave. Du grave à l'aiguë, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, ou Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Et là, vous êtes parti pour pouvoir jouer en étant accordé. Ce qui est quand même assez intéressant puisque votre oreille va également s'éduquer par rapport à cet accordage, va aussi vous donner l'information. Ah tiens, là, ça ne me semble pas très accordé, pas très très bien accordé, etc. Si vous avez... Allez, je fais le grand déballage. Je prends ma guitare. Pas besoin d'avoir fait 15 ans de solfège ni de conservatoire pour se rendre compte que ce n'est pas très mélodique. Bon, je ne panique pas, je prends mon accordeur et je me dis, bon, la première lettre E... On est bon. La deuxième, ça doit être un A. Tiens donc. J'ai un A, mais à côté, j'ai un petit B. Moi, ce que je veux, c'est un A sans le petit B à côté. Le petit B à côté signifie bémol. Bémol, ça veut dire que vous êtes la note avant. Ça veut dire que vous êtes trop grave. Ça veut dire qu'ici, ma corde de A, on pourrait croire, parce que l'aiguille est à droite, que je suis trop haut, mais en fait, non, puisque moi, je ne veux pas un A, B, je veux un A tout court. Donc si vous voyez ce petit ajout à côté de la lettre, ce B, ça veut dire que vous êtes trop grave. Donc je vais devoir tourner. Pour arriver dans la bonne lettre A. Pareil, D. Merveilleux. C avec le hashtag, plus connu quand même en musique, sous le nom de dièse. Ici, j'ai un C dièse. En musique, C, c'est associé à la note Do. Corde de Mi, corde de La, corde de Ré. Do, Ré. Là, mon... Ma corde de Ré... ...sonne comme si elle était en Do dièse. Ça sous-entend que Do étant la note avant Ré, ma corde est déjà trop basse. Le dièse. Ici, nous indique que je suis juste la note à côté. Non, je n'en suis pas très très loin. C'est comme tout à l'heure avec le La bémol. Le A, B. Il faut que je continue de tendre ma corde. Et je retrouve mon D. Super. Allez, là, normalement, j'ai un G. Là, j'ai un G. Mais je suis tout à gauche. Donc je suis trop, trop grave. Pareil pour B. Alors. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais on est tombé pile sur la note Si. Avec le B à côté à nouveau. C'est la note juste avant. Si bémol. Et moi, je veux un Si tout court. Alors je tends. Et enfin, le E. Qui lui aussi est un tout petit peu à gauche. Donc trop bas. Et on a retrouvé tout le monde. Donc si vous connaissez votre alphabet. Et que vous connaissez l'ordre des notes. En tout cas ici. E. Et si vous en sortirez toujours. Bien évidemment. Si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas. Je ferai de mon mieux pour y répondre. En espérant avoir répondu. En tout cas, amener un petit peu plus de lumière. Sur cette grande joie qu'est l'accordage de votre guitare. Que je vous invite à faire à chaque fois que vous prenez votre instrument. Allez. Bonne pratique. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501